Autre actualité de cette journée, c'est le mot qui fâche. Vous l'avez entendu hier sur notre antenne évoquant le procès Clearstream. Nicolas Sarkozy a parlé de coupable et non pas de prévenu. Un lapsus en forme d'aubaine pour la défense de Dominique de Villepin qui dénonce une atteinte à la présomption d'innocence et déclenche la contre-attaque. Dominique Verdeillant, Franck Brisset. Dominique de Villepin s'attendait à des attaques de la part de ces quatre coprévenus. Elles sont venues de plus de 5000 kilomètres alors que l'audience se poursuit. Nicolas Sarkozy évoque sur France 2 le procès Clearstream. Au bout de deux ans d'enquête, deux juges indépendants ont estimé que les coupables devaient être traduits devant un tribunal correctionnel. Coupables, le mot n'échappe pas aux avocats de Dominique de Villepin qui créent un incident d'audience. Lundi, ils avaient déjà mis en cause la qualité de parti civil de Nicolas Sarkozy. Qu'un particulier le dise, qu'un journaliste le dise, mais que le président de la République et le président du sein de l'administrature se prononce sur la culpabilité d'un homme qui n'est pas jugé. Cela est inacceptable. Avocat de Nicolas Sarkozy, maître Herzog, tente de calmer le jeu, de relativiser la phrase du président. C'est l'audience, toute l'audience, et un tribunal qui jugera sur pièce et sur les 42 tomes du dossier. Un mot qui divise aussi les sarkozistes et les vilpinistes. Est-ce qu'un nom a été cité hier ? Non. Alors où est le problème ? Ce mot a sa place dans la passion d'une partie. S'il a sa place dans la technique d'un avocat, il n'a pas sa place dans la bouche d'un président de la République. Les avocats de Dominique de Villepin vont engager une procédure contre Nicolas Sarkozy. Elle rejoindra celle des avocats d'Yvan Colonna, qui avait attaqué le chef de l'État pour une phrase similaire en 2003. Mais Dominique de Villepin va devoir attendre. Aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée contre le chef de l'État pendant la durée de son mandat. Sous-titrage ST' 501